Place d'armes ce matin, tout était prévu pour un grand départ, un bel événement féminin. 22 équipes étaient inscrites mais sur la ligne seulement 12 ont pris le départ. On est vraiment déçus puisque c'est un manque de respect de la part des équipes. On a payé des hébergements et des hébergements qui sont restés vides alors qu'on n'a pas forcément été prévenus pour toutes les équipes, donc une certaine déception. Mais on va quand même essayer de parler de celles qui sont présentes. La Picto-Charentaise, 8 boucles de 14 km autour de Poitiers. 63 femmes au départ, premier kilomètre timide, groupée, avant de voir une première échappée. Sur les 8 filles, 4 appartiennent à la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope et une du petit poussé de cette course de l'équipe charente maritime Women Cycling, la 10-Vérulst. L'écart ira jusqu'à 1 minute 20 d'avance sur le peloton. Et puis, dans les dernières boucles, 3 femmes accélèrent et attaquent pour s'extraire de cette échappée. La brésilienne d'Aussar 51, Lorraine Kitchen de la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope et Gladys Vérulst, d'Aussar 12. Derrière, le peloton n'arrive pas à revenir. Elle maîtrise parfaitement leur avance pour un sprint final. Et la victoire surprise, la première de Gladys Vérulst. Le premier succès UCI de Charente-Maritime Women Cycling. C'est ma première année où je suis UCI, alors du coup, la marche, elle est quand même assez haute. Donc oui, c'est vrai que je me suis pris des grosses claques au début de saison. Après, je savais que je commençais à être vraiment très en forme depuis un bon mois. Et à vrai dire, j'ai fait deuxième la semaine dernière au championnat de France Espoir. Je me suis fait un peu avoir. Et là, j'étais vraiment revancharde sur cette course. Belle récompense de fin de saison, la Charente-Maritime s'impose devant Lauren Kitchen de la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope et la brésilienne Flavia Maria de Oliveira Papa.